Bonjour à tous, petits écrans, aujourd'hui Madame Lecture va vous lire Kung Fu Panda 3, la revanche de Kai. Il y a très longtemps, le puissant guerrier Kai a été banni au royaume des esprits. Mais aujourd'hui, il est prêt à faire son grand retour sur terre. Po et les cinq cyclones pourront-ils l'arrêter avant qu'ils ne deviennent le maître du chi ? Le matin se lève sur le palais de Jade qui domine la vallée de la Paix. Tout est tranquille, Lorsk, Po et les cinq cyclones surgissent du bâtiment. Ils foncent au village où la foule les acclame. Une fois leur petit déjeuner englouti, ils regagnent le palais en faisant une entrée fracassante. D'après Po, ça impressionne l'adversaire. À la salle d'entraînement, Maître Shifu, leur professeur de Kung Fu, a une nouvelle à leur annoncer. Il cède sa place à Po, le guerrier dragon. Moi, bredouille le panda, mais singe, menthe, vipère, grue et tigresse n'ont pas besoin de mes conseils. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même pour un maître, réplique Maître Shifu, intraitable. Mais Po a beau s'appliquer, son cours de Kung Fu est une vraie catastrophe. Dans le jardin du palais de Jade, Po retrouve Shifu. Le maître médite au pied de la statue d'Ugbui, qui était son vieil ami. « Pourquoi m'avoir nommé professeur à votre place ? » demande le panda. « Je suis nul ! » « C'est la prochaine étape de ton enseignement pour accomplir ton destin et devenir qui tu es vraiment ! » expliqua leur Shifu. « Tu maîtriseras le chi, l'énergie vitale qui rayonne à travers tout être vivant. » « Je ne deviendrai jamais comme vous ! » soupire Po. « Tu ne dois pas devenir moi, tu dois devenir toi ! » Pendant ce temps, au royaume des esprits, Ugué se fait attaquer par Kai, le terrible yak. Après avoir volé le chi des maîtres Kung Fu du royaume, Kai est devenu assez puissant pour s'emparer de celui de son vieil adversaire. Bientôt, tout ce qu'il reste d'Ugué est une minuscule amulette de Jade que Kai porte autour du cou. Ainsi, il va pouvoir redescendre sur terre pour détruire le palais de Jade et anéantir le célèbre guerrier dragon. Kai atterrit dans un champ en rugissant. « Kai est de retour sur terre pour se venger ! » Il jette devant lui ses amulettes. Elles grandissent et reprennent la forme des maîtres Kung Fu qu'il a emprisonnés. Mais ceux-ci sont devenus des zombies de Jade. « Trouvez les disciples d'Ugué ! » ordonne Kai à son armée. « Quand je me serai emparé de leur chi, personne ne se rappellera ton nom ! » grince-t-il pour son vieux rival. Au même moment, dans son restaurant de nouilles, M. Ping reçoit la visite d'un inconnu qui engloutit les raviolis comme personne. Il bat même le record de Po. C'est un panda qui s'appelle Lichan et, en voyant Po, il a une étrange réaction. « Je croyais t'avoir perdu pour toujours, petit Lotus ! » Ça alors, Lich et son père ! Lotus est le nom qu'il lui a donné à la naissance. Les deux pandas se ressemblent tellement que même leur ventre gargouille ensemble. Pendant toutes ces années, Lich et d'autres pandas vivaient au village des pandas, un refuge secret caché dans les montagnes. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501